Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 28 juin 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie de l'Altzakh et de l'Altzakh, triste nouvelle. C'est tenu ce matin vers 1h30 du matin, des tirs azéries à hauteur de Mardakert et de Mardouni, avec des armes de différents calibres, également des drones qui ont été utilisés contre les positions arméniennes des soldats arméniens de la République de l'Altzakh, de défense de la République de l'Altzakh. 4 soldats arméniens sont morts, donc 4 morts cette nuit du côté arménien, par une attaque, une nouvelle fois une attaque azérie sur le territoire souverain de l'Altzakh, qui est logiquement défendu par les soldats de Pérus, mais qui n'est nullement garanti, donc voilà, tout simplement, 4 soldats morts. Le ministère Stepanakert a publié la liste de ces 4 soldats arméniens tués, donc il s'agit d'Arnaud Ararian, Samuel Torosyan, Yervant Tatevosyan et Gagik Balayan, donc 4 victimes une nouvelle fois de la volonté des Arméniens de vivre libre sur leur territoire de l'Altzakh, leur territoire ancestral de l'Altzakh, et donc agressé par l'Altzakh qui ces derniers jours, d'ailleurs à hauteur de Mardaget, Mardoudi et Askelan, faisaient quand même des tirs réguliers, tous les jours pratiquement, il y avait des violations de cesser le feu par l'Altzakh, malgré l'accord du 9 novembre 2020, Bakou ne respecte aucunement les accords signés, les accords entendus, voilà, donc 4 morts arméniens ce matin, donc c'est une très très triste nouvelle. Et de l'autre côté de la frontière, en Arménie, la frontière entre l'Arménie et Naricevan, donc hier, une nouvelle fois, les forces azéries depuis Naricevan, depuis les hauteurs du Naricevan, ont fusillé, ont tiré en direction de l'usine, en fait de la fonderie en construction à Yeras, qui est donc un village arménien frontalier entre l'Arménie et Naricevan. Naricevan, fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a des engins de chantier qui ont été visés, et il y a même des vidéos, des vidéos où on voit clairement des tirs azéries venir percuter, les engins de chantier, donc l'Azerbaïdjan fait tout pour que l'Arménie ne puisse pas établir cette fonderie, où il y a un investissement de 70 millions de dollars, et qui va faire des centaines de milliers de tonnes de fer et d'acier qu'il va produire. Voilà, l'Azerbaïdjan veut bloquer le développement économique de l'Arménie sur le territoire souverain de l'Arménie une nouvelle fois. Voilà, donc encore une fois, ça démontre aussi l'esprit belliqueux, guerrier et agressif du dictateur Aliyev, qui en s'attaquant aux Arméniens, consolide un peu sa position de dictateur sur le trône de Bakou, alors qu'il muselle aussi son peuple. Voilà, mais c'est un beau moyen d'attaquer les Arméniens, c'est un beau moyen aussi pour l'Azerbaïdjan, pour le dictateur azéries, de faire croire à ses citoyens que l'ennemi est à l'extérieur, alors que l'ennemi est à l'intérieur, c'est lui-même l'ennemi, le dilapideur de la richesse pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan. Donc la famille, le clan Aliyev, je dirais, et les proches. Donc hier, Pachignan, il a fait quand même le point sur, il a répondu quand même à un nombre de questions, donc par rapport à la guerre de 44 jours en Altsar, et il donne notamment l'une des questions, laquelle, pourquoi l'Arménie n'a pas reconnu lors de la guerre de l'Azer, n'a pas reconnu l'indépendance de la République de l'Azer ? La réponse de Pachignan était claire, il a dit que si jamais on avait reconnu l'indépendance de la République de l'Azer, la guerre ne serait pas terminée, il n'y aurait pas eu le cessez-le-feu du 9 novembre, et ça aurait été beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Donc voilà aussi une position de l'Arménie qui pourrait se défendre, après on ne sait pas, c'est-à-dire que nul ne connaît réellement les conséquences d'une reconnaissance ou non de la République de l'Azer. Entre-temps, à l'ONU, le représentant de l'Arménie à l'ONU, lors d'une session de l'ONU, d'une assemblée générale, il a affirmé que la communauté internationale a la responsabilité d'agir pour justement libérer le corridor de la Tchine, et puis sur aussi la menace de génocide qui plane au-dessus de la population arménienne civile de la République de l'Azer, les 120 000 Arméniens. Donc voilà, le représentant de l'Arménie a une nouvelle fois alerté le monde, qui semble être indifférent au sort des Arméniens de l'Azer. Il s'agit de Meher Margaryana, qui est le représentant de l'Arménie, permanent de l'Arménie à l'ONU, avis aux entendeurs. Plusieurs rues d'Erevan ont changé de nom, et l'une des rues, je pense, la rue Kassiane, Kassiane était connue pour être pratiquement anti-arménien, avec des actes, enfin son nom était là, de l'époque communiste, de l'époque soviétique, son nom a disparu, heureusement, il a été remplacé par Vaskène Ier, le catholikos de tous les Arméniens, Vaskène Ier, voilà, donc Vaskène Ier méritait d'avoir son nom sur une rue, donc la rue Kassiane, et désormais la rue Vaskène Ier, voilà, de Saint-Etch-Méadine. Alors, en plus de certains types de produits agricoles, les habitants, oui, enfin des villages, donc les villages de l'Arsar, malgré tout, malgré les pénuries, malgré le Bocuse, continuent leur vie et cultivent, s'aiment et cultivent, donc de façon régulière et normale, et même, par exemple, les villages, par contre, le village de Mach-Galachène, où il y a le monastère d'Amaras, près de Mardouni, à l'est de l'Arsar, ils ont eu des difficultés à cultiver les vignes, par contre, ils ont cultivé d'autres éléments, des produits maraîchers, et qui ont, ils vivent leur vie, donc, de façon normale. Les Arméniens de l'Arsar sont des gens qui travaillent beaucoup la terre, ils savent faire, voilà, ils ont un savoir-faire, ils arrivent à vivre, malgré tout, malgré toutes les, comment dire, toutes les pénuries, ils sont pratiquement en autarcie, ils arrivent à vivre, et bravo à ces chemins village arméniens de l'Atsar, qui, malgré la pression de l'Azerbaïdjan, vivent quand même leur vie, presque, presque, normalement. Voilà, mes amis, pour cela. Alors, oui, alors, un expert, en fait, un expert arménien, donc, Daniel Yonessian, un expert en armement, et puis en stratégie, il a affirmé que, s'il n'y avait pas eu de restrictions du côté russe, nous aurions frappé l'aéroport de Ganja, avec les Iskander, et nous n'aurions pas manqué, il affirme. C'est ce qu'a aussi dit, à demi-mot, Pachignan, en affirmant, sans trop, que les Iskander aiment, n'avaient pas leur charge, et qu'ils ont été tirés, donc, là, atteint un immeuble, donc, à Ganja, mais pas du tout l'aéroport. L'aéroport de Ganja était, donc, la visée des Iskander, et ça aurait beaucoup changé, parce que beaucoup de drones et d'avions, Azeris et Turcs, décollaient de cet aéroport de Ganja, qui est le Gansak arménien, en fait, c'était une ville arménienne, antique, qui est, aujourd'hui, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, Ganja, Kiriobat, là où il y a eu des massacres aussi, donc, ça a changé de nom, Kiriobat, et Ganja, c'est Kiriobat, c'est aussi le Gansak arménien de la période du Moyen-Âge et antique. Donc, en fait, les Iskander M des Russes, les codes étaient, comment dirais-je, ils n'ont pas, ils n'ont pas servi, ils ont été tirés, semble-t-il, l'un vers Shushi et l'autre vers Ganja, mais qui n'ont pas donné, leur charge n'a pas exposé, tout simplement, ils étaient bridés, ces Iskander M, par la Russie, voilà, donc, j'ai aussi fait une caricature, où Pachignan, donc, Aliyev demande à Pachignan si ça pique, c'est Iskander M, et Pachignan qui répond, demande aux Russes, voilà, les Russes ont bloqué, donc, ont bloqué, justement, pour, comment dirais-je, pour diviser, pour mieux régner, en fait, ont vendu à l'Arménie, des armes, des armes qui sont, qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas leur charge explosive importante, voilà, du bidon, tout simplement, et quand Pachignan avait évoqué, après la guerre de 44 jours en Alsar, ce phénomène-là, en disant que 15% de la charge utile d'Iskander M a été exposé, a fait son, les généraux, les généraux russes, se sont, comment dire, offusqués, en disant, qu'est-ce qui se passe, les Arméniens critiquent nos armes, qui sont les plus efficaces, or, l'Arménie a été livrée par des armes inefficaces, je ne parle pas des avions, des 30 SM, les 4 30 SM sans missiles, donc, voilà, donc, voilà, voilà ce que fait la Russie, donc, vend une chose, livre plus tard, alors, Pachignan hier a dit aussi que, sans citer la Russie, mais c'est la Russie, de toute façon, que l'Arménie a payé, a payé pour des armes à venir, et que la Russie planifie sur des années 26, 28, 30, voilà, qui ne livrent pas, alors que l'Arménie en a besoin aujourd'hui, donc, c'est aussi ça, le partenaire stratégique de l'Arménie, qui est défaillant, la Russie qui, qui fait tout pour essayer de reculer, pour que peut-être la guerre perdure, voilà, pour qu'elle puisse vendre encore davantage d'armes, voilà la stratégie d'un allié, d'un allié pas fiable du tout, voilà, qui est la Russie, on se rend compte de plus en plus, malheureusement, malheureusement, en notre grande déception, parce qu'on tenait beaucoup sur la Russie, pour notre protection, il s'avère que c'est bidon, c'est tout simplement inefficace, alors, oui, écoutez, dans ces mauvaises nouvelles, je vais vous donner, donc, une ou deux bonnes nouvelles, Elina Avanessian, la joueur de tennis, s'est qualifiée pour les, dans les tournois de qualification de Wimbledon, voilà, elle a encore un ou deux matchs à faire, pour arriver carrément au 32ème de finale du tournoi de Wimbledon, mais je pense qu'elle parviendra, parce qu'elle est de plus en plus forte, et puis, 4 boxeurs, 3, donc, j'ai écrit 3 boxeurs, cette nuit, hier soir, pardon, cette nuit, on a appris, donc, non, ou hier soir tard, un quatrième boxeur, étant en quart de finale de boxe, des 3ème Jeux Européens, qui se déroulent en Pologne, donc, cela veut dire, 4 Arméniens en quart de finale du tournoi de boxe, donc, des Jeux Européens, ça veut dire, de toute façon, ce sont des médailles presque assurées, il suffit d'aller en demi-finale, pour avoir une médaille de bronze, des cartes, et il y en a bien un ou deux qui vont aller en demi-finale, voire même en finale, donc, voilà, donc, aussi une bonne, comment dirais-je, une bonne occasion d'avoir, d'avoir, justement, ces Jeux Européens, qui sont, comment dirais-je, qui sont importants, et que l'Arménie brille quand même, brille quand même de façon importante, et puis, et puis, une très très bonne nouvelle, qui était déjà attendue, donc, Transavia, qui est la filiale d'Air France, la filiale low cost, avec des billets, autour de 200 euros, il faut dire, entre 180 et 200 euros, aller-retour Yerevan, Marseille-Yerevan, donc, depuis l'aéroport de Marseille, vers, donc, Marseille-Provence, vers, Zvatnots-Yerevan, donc, à partir, donc, du 27 juin, c'était hier, le premier vol inaugural, on a vu notre ami, Didier Paracan, qui est élu à Marseille, aussi, qui était présent, au départ, ou à l'arrivée, donc, de cette nouvelle ligne, Transavia, la filiale d'Air France, qui va desservir l'Arménie, donc, tous les, par contre, ce ne sera qu'un vol, hebdomadaire, malheureusement, donc, ce sera tous les mardis, donc, tous les mardis, c'est sur un avion, un Boeing 737-800, de 189 places, les départs sont programmés, donc, les mardis à 10h25, et les arrivés, 16h50, les vols retour, donc, décollent d'Arménie à 17h45, donc, c'est bien, l'après-midi, parce que souvent, on se lève le matin tôt, pour prendre, à Zvatnots, l'aéroport, l'avion, c'est compliqué, là, ils partent à 17h45, depuis Yerevan, et ils arrivent à Marseille, à 20h40, avec le décalage, de 2h, voilà, donc, c'est à peu près 4h30, le vol, donc, c'est Transavia France, qui fait cela, qui a inauguré cette ligne, malheureusement, cette ligne n'est prévue, que du 27 juin, au 5 septembre, donc, la période juste estivale, or, l'Arménie mérite, quand même, plusieurs vols hebdomadaires, sur cette ligne Marseille-Yerevan, avec les 120 000 Arméniens, de la région marseillaise, l'Arménie mérite une ligne régulière, régulière même toute l'année, peut-être même des vols, pratiquement tous les jours, à terme, c'est ce qu'il faut pour Yerevan, pour l'Arménie, et, il y a une forte demande, je sais que les, tant à Marseille, que dans d'autres régions, il y a une forte demande, d'aller et de revenir en Arménie, pratiquement à toute saison, aujourd'hui, il n'y a pas que la saison estivale, Transavia inaugure, donc, des vols, justement, juste pour l'été, malheureusement, j'espère, j'espère que ça va se pérenniser, Transavia dureront toute l'année, et qu'au lieu d'un seul vol hebdomadaire, il y en ait plusieurs, et l'Arménie mérite, et je pense, on a le potentiel aussi, de remplir ces avions-là, surtout à des locaux, c'est à 189, enfin, ou 200, 200 euros, 300 euros, aller-retour, c'est ce qu'il faut pour développer l'Arménie, c'est ce qu'il faut aussi pour développer notre arménité, et notre besoin d'Arménie, nous avons un besoin d'Arménie, voilà le terme, un besoin d'Arménie, c'est notre oxygène, tout simplement, nous, Arméniens de France, on vit aussi de l'Arménie, et plus on va en Arménie, je le dis à chaque fois, plus on fait prospérer l'économie de l'Arménie, la vie de l'Arménie, l'armement de l'Arménie, la défense de l'Arménie, donc par l'argent qu'on laisse, les devises qu'on laisse à l'État arménien, qui malgré tout récupère, même si ce sont les hôteliers, les restaurateurs, à terme, l'État arménien récupère aussi, voilà, il faut bien voir que, aller en Arménie, c'est mieux que de faire des dons à l'Arménie, en même temps, c'est un don qu'on profite, ce sont des dons des deux côtés, donc tant pour nous, que pour les citoyens arméniques, pour l'État arménien, voilà mes amis pour aujourd'hui, donc voilà, je finis avec ces mots de commandage, d'espoir, face à ce qui nous a frappé cette nuit, donc quatre soldats arméniens d'Arzard, tués lors d'attaques, Azéry, qui était régulière ces dénatants, à hauteur de Mardakert, au nord, à hauteur de Daskeran, au nord, plutôt donc centre, et à l'est, vers Mardouni, voilà les points, les Orbeidjans essayent de mettre la pression, profitent de la faiblesse de la Russie, pour essayer de récupérer le restant du territoire arménien, la République de l'Arzard, voilà, nous sommes au seuil, au seuil d'un grand danger imminent, qui plane au-dessus, donc de l'Arzard, et là, le monde, le monde, le monde ne bouge pas, le monde ne bouge pas, malgré les amis qu'on a un peu partout, le monde ne bouge pas, il faut, il faut, vous savez, je ne sais plus quoi dire, tellement qu'on, tous les jours, on dit, il faut alerter, il faut, voilà, je ne sais pas, à quel niveau, on ne fait pas notre travail, mais en tout cas, le monde ne nous écoute que partiellement, voilà, mes amis, bonne journée, à demain.